Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez les nouvelles de l'Arménie occidentale en français ? Je suis Amalia Chahouman et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. Khrachkar, documentation, préservation et suite, conférence, discussion. La Russie entrera-t-elle au Nari Djevan ? L'intrigue de l'hélicoptère endommagée. Le prix du bitcoin a dépassé 40 000 dollars américains. L'église arménienne de Konya devient un centre culturel. Danger des poissons fugus dans le lac de Vannes en Arménie occidentale. L'Arménie fait partie des 21 pays à visiter avec Rainer en 2021. Chers compatriotes, le 9 janvier à 22h, l'Association nationale pour les études de la recherche arménienne et la Fondation pour l'étude de l'architecture arménienne présenteront une conférence-discussion sur la documentation et la préservation des khachkaj. Les participants sont Arga Maivazien, Hamlet Petrosyan, Rafi Kortoshyan et Gayanem Ossisyan. L'extermination de la culture arménienne au Nari Djevan est l'une des manifestations des destructions culturelles les moins signalées au 21e siècle. L'année 2020 marque le 15e anniversaire de la dernière phase de cette destruction systématique. En 2005, lorsque l'armée azerbaïdjanaise a martelé des milliers de khachkars restés dans le Djura du Nari Djevan, éliminant les derniers vestiges de la présence de la culture arménienne dans la région. L'UNESCO a qualifié ces monuments d'identité culturelle, mais n'a pris aucune mesure pour les protéger. Ce projet sera le troisième d'affilée visant à sensibiliser à cette manifestation de destruction culturelle depuis des siècles, ainsi qu'à la signification artistique, culturelle et religieuse, aux efforts en cours pour préserver les anciens khachkars et l'art du khachkars d'aujourd'hui. Au cours de l'examen sur cette affaire, il était nécessaire de mener un certain nombre d'actions d'enquête, en particulier sur l'identité d'un certain nombre de suspects, ainsi que de clarifier certaines des circonstances de ce qui s'est passé. A cet égard, une demande d'assistance juridique internationale a été envoyée à l'Azerbaïdjan. Cela a été déclaré à Interfax par une source informée du quasi-criminel du crash d'un hélicoptère militaire russe. On a appris hier que le comité d'enquête russe a requalifié le cas. L'affaire pénale qui avait été précédemment déposée pour violence des règles de sécurité des vols fait actuellement l'objet d'une enquête pour meurtre prémédité. Il est évident que la requalification n'a pas seulement une signification juridique, mais aussi politique, car nous parlons des forces armées d'un État étranger. De plus, il est toujours en question qui est cet État étranger, l'Azerbaïdjan ou la Turquie. Cela s'est produit pendant une période assez remarquable, dans la soirée du 9 novembre, alors qu'en fait, la question d'un accord sur un cessez-le-feu était discutée dans la chaîne Yerevan-Moscou-Bakou. Déjà, cette létion assez intrigante en termes de période prend effectivement des nouvelles nuances. L'intrigue s'intensifie. Il y a quelques semaines, nous avons demandé dans l'une de nos publications si la Russie utilisait la question des hélicoptères pour entrer au Narijévan, pour ainsi dire par la force. Bien sûr, nous ne parlons que de l'accès des forces de l'ordre. Cependant, en fait, cela signifiera l'entrée des représentants du bloc au pouvoir, même s'ils sont enquêteurs. Finalement, l'enquête se concerne sur la zone, qui est militaire, et les enquêteurs peuvent être confrontés à des questions plutôt délicates. En fait, il y a maintenant des informations, du moins elles sont publiées par l'intermédiaire d'une ressource russe réputée, selon lesquelles Moscou a demandé à l'Azerbaïdjan une entraide judiciaire et des enquêtes pour découvrir le cercle des suspects. Tout d'abord, cela signifie que Moscou se méfie de Bakou en termes d'enquête, en autre, il se reproche progressivement de l'ambition d'entrer au Narijévan et en fait préparer le terrain. Selon le portail CoinMarketCap, qui calcule le prix moyen de plus de 20 échanges, jeudi, le bitcoin a augmenté de 14,83%, donc à 40 146 dollars. Chez Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie sur la plateforme de trading, bitcoin est en hausse de 15,05 à 40 121 dollars. Le bitcoin représente environ 69,1% du marché mondial de la crypto-monnaie. Dans la seconde moitié de décembre, la valeur du bitcoin a augmenté. Depuis le 16 décembre, la crypto-monnaie a atteint le plus haut niveau de tous les temps, 20 042 dollars et continue depuis d'enregistrer des records. Au cours des deux premiers jours de 2021, il a croisé plusieurs panneaux d'affilée de 30 000 à 34 000 dollars. Aujourd'hui, le 8 janvier, la valeur de crypto-monnaie d'un bitcoin varie entre 36 000 et 39 500 dollars. La rénovation de l'église arménienne de la Sainte Trinité dans la province d'Akshayir de Konya, qui a commencé en 2007, est terminée. Cependant, les autorités turques ont décidé de transformer la Sainte Trinité, l'une des plus grandes églises arméniennes de la région, en un centre culturel. Tel que rapporté par Akung.net, cela a été rapporté par la correspondante de l'hebdominaire Agos Ferda Balanjar. Selon la source, par décision de la municipalité provinciale d'Akshayir, cette église arménienne deviendra maison d'art des maîtres satiriques du monde. La source rapporte également que selon Raymond Guevorkan, dans la monographie « Les Arméniens dans l'Empire Ottoman avant 1915 », 4 950 Arméniens vivaient dans la province d'Akshayir avant le génocide contre les Arméniens. Avec l'église de la Sainte Trinité, construite en 1859, il y avait quatre établissements d'enseignement arménien dans cette province, parmi lesquels l'école après Saint-Stépanos est devenue célèbre en raison de sa haute qualité professionnelle. Dans la ville de Vannes, en Arménie occidentale, un pêcheur a récemment été empoisonné par un poisson fugue pêché dans le lac de Vannes. Le citoyen est décédé. Le poisson fugue mélangé à des poissons de la région méditerranée a atteint le lac de Vannes situé à environ 1000 km. Ce fait a donné lieu à de mauvaises interprétations. Certains médias sociaux et des chaînes d'information ont commenté que le poisson fugue est sorti du lac de Vannes. Le docteur Moustapha Akouch, professeur à la faculté des ressources en eau de l'université de Vannes, a déclaré que les poissons fugueux ne vivent pas dans le lac de Vannes, ajoutant que le poisson était mélangé avec des fruits de mer des Provences méditerranées d'Intalia et de Mersin. Selon lui, le poisson ourson est une espèce envahissante qui traverse la mer Rouge pour se rendre au Méditerranée. Bien sûr, cette réalité du lac de Vannes est à la fois intéressante et triste. En effet, la chasse de ces poissons est soumise à certains permis. Puisqu'un grand nombre de poissons ont été transportés, il est possible qu'ils aient été mélangés avec d'autres poissons et échappent aux yeux des autorités. L'ambassade arménienne en Italie a publié le message suivant sur sa page Facebook. L'Arménie fait partie des 21 destinations à visiter avec Rainer en 2021. La compagnie aérienne le confirme dans un communiqué de presse. L'Arménie, située à la frontière de l'Europe de l'Est et de l'Asie, est une destination touristique en pleine croissance. Elle a quelque chose à offrir pour tous les goûts avec ses sites historiques, sa culture intéressante, ses sports extrêmes et sa délicieuse cuisine. La capitale du pays, Yerevan, a reçu le nom de la ville rose en raison de ces belles pierres volcaniques sur lesquelles elle a été construite il y a des siècles. Si vous souhaitez élargir vos horizons de voyage après 2020 passif, c'est peut-être le voyage dont vous avez besoin pour 2021. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez écouter Ma-Sung Yer-Roujta. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.